Bonjour à tous, c'est Pierre, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing ou déballage, comme on dit en français, du nouveau BlackBerry Key 2. Alors si vous suivez un peu l'actualité de la tech, vous savez que depuis l'an passé, BlackBerry est revenu en force sur le marché des smartphones. Alors tout simplement, ce n'est pas BlackBerry qui fabrique lui-même le smartphone, c'est TCL, le fabricant chinois, qui est également propriétaire d'Alcatel par exemple, qui fabrique physiquement les smartphones et qui utilise tout simplement la licence BlackBerry pour les fabriquer. En échange, BlackBerry fournit tout le software, notamment un software un peu plus sécurisé avec plein de fonctionnalités logicielles supplémentaires. Alors voilà, ici c'est la boîte du smartphone, je vous propose de commencer tout simplement ce déballage. Je préviens, la boîte a déjà été ouverte, donc du coup ne soyez pas surpris si vous n'avez pas tous les scellés mis correctement. Alors on commence, je pose la boîte du smartphone, voici le BlackBerry Key 2. Alors comme l'an passé, la boîte est très minimaliste, on a la photo du smartphone. Comme vous pouvez le voir, la particularité, c'est la présence d'un clavier physique, c'est tout ce qui fait l'originalité de la marque de BlackBerry. Nous avons le modèle avec 6Go de RAM et 64Go de stockage interne. Pour rappel, ce BlackBerry Key 2, il est d'ores et déjà à la commercialisation durant ce mois de juin en France pour 649€. Donc vous pouvez déjà vous le procurer. Je continue cette vidéo unboxing, donc sur le côté, rien de spécial, on a les caractéristiques techniques, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, une boîte assez sobre. Nous allons enlever tout simplement le petit carton. Une deuxième boîte avec le nom du smartphone, BlackBerry Key 2. Nous ouvrons et que découvrons-nous ? Eh bien, nous découvrons le smartphone. Alors, on va y revenir plus tard. Voici le smartphone. Je le pose là en attendant. Découvrons le contenu de la boîte. Alors, nous avons la traditionnelle paperasse avec le petit outil pour la carte SIM. Et puis, les diverses notices que personne ne lit, soyons honnêtes. Je mets ça à côté. On retrouve des écouteurs intra-auriculaires, le kit main libre fourni par le fabricant. Un câble USB de type C. Alors, je ne sais pas si on le voit. Voilà, il est là. Là, je n'enlève pas les plastiques. Et nous avons le chargeur voyage, donc format classique. Pas de surprise. Si je reviens au smartphone, hop, j'enlève la boîte, je fais le ménage sur la table. Eh bien, voici le smartphone. Alors, on va enlever les plastiques. Voici le smartphone. On a un arrière qui est un peu caoutchouteux. C'est typique de chez BlackBerry. C'est assez agréable de vous toucher. C'est assez caractéristique. On retrouve le fameux logo de BlackBerry. Nous avons donc ce fameux double appareil photo de 12 mégapixels. À l'avant, nous avons un appareil photo de 8 mégapixels. C'est un écran 4,5 pouces. Alors, je vais l'allumer pour vous faire voir. Et nous avons donc le clavier physique. Alors, par rapport à l'an passé, par rapport au premier modèle qui était le Key One, eh bien, le Key 2 a des touches un peu plus grandes, un peu plus larges, qui devraient faciliter l'écriture. Alors, bien entendu, si vous vous êtes habitué de nouveau à un clavier virtuel, il va falloir prendre un peu votre mal en patience, puisque c'est une question d'habitude. Il faut revenir à un clavier physique. Alors, certains adorent, d'autres détestent. Voilà, c'est selon vos goûts et vos couleurs. Pour le reste, on a un écran 4,5 pouces. C'est de l'IPS. On a un processeur Snapdragon 660 pour alimenter le tout. Donc là, le téléphone est en allemand. Voilà, donc c'est la petite particularité. Les qualités de finition sont vraiment très sympas. Là, le modèle noir est très, très joli. On a donc les boutons de volume, le bouton BlackBerry, la touche BlackBerry Key. On y reviendra dans le test complet. Je vous encourage, en attendant, à découvrir prochainement notre prise en main sur notre site Android Pit. Et voilà. Et à l'intérieur, nous avons la fameuse couche Android 8.1 Oreo, avec les fonctionnalités tout simplement de BlackBerry en supplémentaire. Donc, on a un hub pour plus de sécurité et de vie privée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce BlackBerry Key 2 pour l'instant. On vient de le déballer, on vient de l'ouvrir. Il va falloir le tester en profondeur pour se faire un avis définitif sur ce smartphone. Je vous encourage dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce smartphone. Si vous êtes toujours fan de BlackBerry, si cette marque vous fait un corps rêvé, ou bien au contraire, si tout simplement vous l'avez complètement abandonné, dites-moi tout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo, bien entendu, comme toujours. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501